L'Ever Given semble complètement perdre le contrôle. L'immense masse de 220 000 tonnes va s'encastrer brutalement dans la rive est du canal de Suez. Pour accueillir les nouveaux mastodontes comme l'Ever Given, le canal de Suez a dû s'adapter continuellement. Depuis sa mise en service en 1869, cette route s'est métamorphosée. Presque tous les 20 ans, d'immenses travaux sont menés pour élargir et approfondir le chenal afin d'accueillir des navires toujours plus grands. Aujourd'hui, quasiment tous les navires en service peuvent transiter par le canal de Suez. Alors pas forcément en pleine charge, mais avec quand même des déchargements intéressants, commercialement intéressants. Depuis 1956, la taille et la profondeur du chenal ont radicalement évolué. Sa largeur d'origine de 148 m atteint aujourd'hui 313 m. En ce qui concerne sa profondeur, elle triple en passant de 8 m à 24 m. Il y a eu plusieurs plans, projets d'élargissement et de modernisation. Le dernier date de 2010, on en a parlé à l'époque, mais ça a été colossal. C'est-à-dire que le gabarit a été multiplié par 5 ou 6 depuis la création du canal de Suez. Malgré ces aménagements considérables, une grande vigilance est portée à l'égard des navires qui empruntent le chenal. C'est pourquoi, pour chaque bateau, un pilote spécialisé de l'autorité du canal de Suez accompagne l'équipage pendant la traversée. Les pilotes sont avant tout des marins expérimentés. Généralement des anciens commandants qui connaissent la région. Ils connaissent la géographie et sont très familiers avec les eaux dans lesquelles ils naviguent. 5h50 du matin, en Égypte, à bord de l'Ever Given, le pilote rejoint l'équipage. Immédiatement, s'ensuite une discussion avec le commandant du bateau. Le commandant donne au pilote toutes les informations qui sont liées à la caractéristique du navire. Est-ce que j'ai du matériel qui est défaillant ? Est-ce que j'ai le potentiel de mon moteur qui est complet ? Et le pilote, lui, va expliquer au commandant quelles sont les consignes de sécurité pendant le transit dans le canal. Il faut se rappeler que dans le canal de Suez, le pilote ou les pilotes à bord sont uniquement chargés de conseiller le commandant. Et le commandant du bateau, lui, est toujours entièrement responsable du contrôle de la navigation de son bateau. Et ce matin-là, une information de haute importance est évoquée au poste de commandement. Elle concerne les conditions météorologiques. Depuis plusieurs heures, le Kansin, un vent saisonnier venant du sud-ouest, souffle sur le canal. Il charrie beaucoup de sable et il peut atteindre des rafales allant jusqu'à 80 km heure. Sa présence constitue alors une vraie contrainte pour la navigation. Le commandant, comme le pilote, savent très bien que ça va être une gêne à la navigation, puisqu'il va falloir compenser cette dérive due au vent pour pouvoir maintenir le navire dans l'axe du chenal. Pour un bateau de la taille de l'Ever Given, la présence de fortes rafales de vent peut avoir un effet dévastateur sur sa tenue. Chargé de tous ses conteneurs, le cargo culmine à 50 mètres au-dessus de la mer. Ajouté à ses 400 mètres de long, sa surface de prise au vent est l'équivalent d'une voile de 16 000 mètres carrés, plus grande que la superficie de deux terrains de football. Vous avez cette incroyable surface de voile de 400 mètres sur 50 mètres de long, qui peut représenter peut-être 350, 400 tonnes de force de vent axial, ce qui est une force de vent incroyable sur un navire de cette taille. Lorsque vous avez des portes-conteneurs de cette taille entièrement chargées, il y a cette partie que nous appelons en termes maritimes la zone de vent. Et c'est sur cette zone que le vent peut avoir un impact, car ces navires peuvent être très affectés par le vent. Selon les données météorologiques cette nuit-là, les rafales atteignent 75 km heure. Des conditions difficiles qui n'échappent pas aux pilotes du canal et aux commandants de l'Ever Given. Une fois que le briefing est fait, certainement qu'ils ont dû parler de la météo, et donc ils se mettent d'accord tous les deux pour dire, bon voilà, on décide quand même d'emprunter le canal de Suez, sachant que l'un et l'autre connaissaient les contraintes liées à ce vent d'une manière conjoncturelle qui était assez violent et qui soufflait en rafale. « Fallait-il qu'ils rentrent dans le canal de Suez avec ce type de météo ? Pour un navire de cette taille et de ce plan de voilure, ce sont des conditions effectivement musclées et dangereuses. » « Et les rafales pouvaient atteindre 40 nœuds. Mais je pense que le vent n'est pas une raison pour tout arrêter. Car si vous étudiez la météo de l'année dernière à la même époque, le vent pouvait atteindre 55 nœuds. Pourtant, personne n'a eu d'accident et nous n'avons pas eu à arrêter le canal. » À 7h ce matin du 23 mars 2021, bien conscient des conditions météorologiques, l'Ever Given s'engage dans le canal de Suez. Mais pour le moment, à bord, personne n'imagine encore que dans quelques minutes, le cargo se retrouvera au centre d'un incident majeur qui paralysera le trafic maritime mondial. Il est 7h15 dans le canal de Suez et un convoi de 4 navires s'était lancé. L'Ever Given entre dans le chenal en 3ème position. Grâce aux données de suivi GPS des bateaux, il est possible de suivre l'ensemble de la traversée du convoi. « L'ordre du convoi est décidé par l'administration du canal qui est en général, mais les navires les plus gros devant, voire les plus lourds. Il faut que celui qui est derrière puisse aussi s'arrêter pour éviter que ça fasse des télescopages. Donc il y a une organisation très, très, très multiculieuse qui est mise en place. » Dans cette situation, chaque bateau qui traverse le canal de Suez peut faire le choix d'être accompagné par un remorqueur, un bateau puissant, capable d'apporter une assistance en cas de problème. « Les remorqueurs sont nécessaires dans des situations très particulières, lorsque le navire a besoin de forces supplémentaires pour le maintenir ou le déplacer. » Dans le convoi de bateau, seuls les deux premiers navires en tête sont accompagnés d'un remorqueur. L'Ever Given, lui, s'élance seul dans le chenal. « Si vous avez un problème avec votre radar, si vous avez un problème avec votre vitesse, ou si vous pouvez vous attendre à des problèmes techniques de ce style, alors vous pouvez demander l'aide des autorités du canal de Suez pour vous donner deux remorqueurs afin de contrôler votre direction et éviter un tel accident. Mais bien sûr, de remorqueur pour 12 heures, le temps de passer le canal de Suez, ce n'est pas donné. » Toujours selon les données de suivi GPS, il est possible d'avoir accès à la vitesse de l'Ever Given. Et très vite, elle interroge. Car ce matin-là, après être sorti du premier virage, le navire s'engage dans une longue ligne droite de 24 km pour rejoindre le Grand Lac-Amer. Son allure est alors de 13 nœuds, soit 25 km heure. « Il y a eu plein de prises de vues sur des cinématiques qui ont été suivies du navire, qui sont à la disposition du grand public. On s'aperçoit que le navire avait une vitesse qui était anormalement élevée pour cet environnement, qui était à peu près de 13 nœuds trop. 13 nœuds, c'est presque deux fois la vitesse réglementaire dans ce type de chenal. « Naviguer à grande vitesse n'est certainement pas conseillé dans des endroits comme les canaux, car évidemment, il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer. Et donc, il n'y a pas beaucoup de place si quelque chose ne va pas. » Mais alors, que se passe-t-il à bord de l'Ever Given ? Pour certains experts, il y aurait une explication à cette prise de vitesse excessive. « Lorsqu'un navire se déplace à des vitesses plus élevées, l'impact du vent est moins important. La vitesse est donc un facteur crucial. Si vous naviguez à grande vitesse, vous serez probablement capable de maintenir votre cap de manière beaucoup plus persistante. » « La seule façon de pouvoir contrer cette dérive est d'augmenter de vitesse de façon à ce que je reste manœuvrant. » Mais pourtant, rien ne semble se passer comme prévu à bord de l'Ever Given. Le bateau suit maintenant une trajectoire inquiétante et se rapproche dangereusement des berges. « En gros, vous devez garder le bateau le plus possible au milieu du canal, surtout si le bateau est très large par rapport au chenal. » Et le danger pourrait être immédiat si le bateau se rapprochait trop près des rives du canal. L'Ever Given serait alors soumis au phénomène bien connu des marins, l'effet de berge. « L'effet de berge est un phénomène hydrodynamique qui se produit lorsqu'un très grand navire traverse un chenal étroit. Et cet effet survient essentiellement quand la taille du navire est beaucoup plus importante que l'espace disponible dans le canal. » Si un très grand navire se rapproche trop de la berge, un double effet se met en place. À l'avant, la pression de l'eau repousse le bateau au centre du canal. À l'arrière, le puissant remous que génère l'action de l'hélice aspire le navire vers la berge. « On a donc un effet de gération qui est produit entre l'avant qui est repoussé vers le milieu du canal et l'arrière qui est attiré vers la berge qui est la plus proche. » « Quand un très grand navire traverse un petit chenal, vous obtenez cet effet de canalisation qui peut réellement vous aspirer. » « Dès l'instant où on s'approche des berges, on prend le risque de ce type d'effets qui sont extrêmement violents et source de nombreux accidents, que ce soit sur un fleuve ou dans le canal. » Et à 7h40, la situation bascule. L'Ever Given semble complètement perdre le contrôle. L'immense masse de 220 000 tonnes va s'enquestrer brutalement dans la rive est du canal de Suez. Sous-titrage Société Radio-Canada « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »